A la maison de santé pluridisciplinaire universitaire de Saint-Philippe, les patients défilent chez les médecins. Vaccination contre la Covid, alerte à la dengue, les épidémies se croisent avec des symptômes qui se ressemblent et des causes pourtant très différentes. Ici, comme dans toute l'île, la dengue est majoritairement présente sous sa forme bénigne, occasionnant maux de tête, fièvre, fatigue et douleurs oculaires. Mais pour le docteur Jean-Marc Franco, il faut rester vigilant. La dengue peut évoluer en forme sévère, voire hémorragique. La forme grave, si vous voulez, arrive lorsque la fièvre diminue et apparaissent des signes digestifs qui sont au premier plan. Et c'est ça qui donne un petit peu cette difficulté qui rend le diagnostic difficile si on le prend à ce stade-là. C'est-à-dire que ça donne le change avec des problèmes digestifs qui peuvent évoquer, par exemple, une gastroentérite. D'où l'importance de rapidement poser le bon diagnostic, car la dengue hémorragique peut toucher des patients sans terrain pathologique particulier. Dès qu'on a les premiers symptômes, consultez. Et le médecin prescrira éventuellement une prise de sang pour confirmer le diagnostic et surveiller, faire une surveillance sur entre 3 et 7 jours. Parce que c'est dans cette période-là que les choses s'aggravent et on peut avoir des formes sévères qui peuvent être mortelles. Une institutrice de Saint-Joseph, âgée de 35 ans, a été victime d'une attaque foudroyante à son domicile. Hospitalisée en urgence au CHU de Saint-Pierre, elle n'a pas survécu aux conséquences d'une forme sévère de la dengue. D'où l'importance de surveiller l'évolution de la maladie en quelques jours, tout pouvant basculer chez un patient. Les autorités médicales rappellent également les actes de prévention en s'hydratant correctement, en veillant aussi à se protéger des moustiques qui prolifèrent en zone humide et chaude, tout particulièrement après les récents épisodes de pluie.